Ploubilliau accueille la dernière étape de ce Tour de Bretagne 2022 et le peloton à l'heure de l'explication finale prend la direction de l'Agnon pour 158 km, 100% Côte d'Armor. Une échappée verra le jour avec Michael Guichard, vainqueur de la première étape pour WB Fibolia Morbihan. L'allemand Eindemann de la BNB Hotel KTM, son compatriote Joshua Hubert de la Loto Carnos. Samuel Heddy, l'un des deux seuls rescapés du Team Bridge Lane. Et surtout le meilleur grimpeur Carlos Canal Blanco de l'équipe Euscatel Euscadi. Une fois assuré de conserver sa tunique au classement de la montagne, la jonction avec le peloton est opérée. Et à 45 km de l'arrivée, la place est laissée au favori du général pour l'explication finale. Côté favori justement, le leader du général Alex Baudin de la désormais Tudor Pro Cycling suit les différentes offensives comme ici avec Axel Laurence, sans succès. Lenny, Lebon, Lebert, Angoulot, Lecerf et Rasse, nombreux seront les coureurs à tenter de sortir dans un final à suspense. Et sur un circuit qu'il a lui-même tracé aux côtés de Christophe Fossani, Johan Lebon est implacable. Il sort en solitaire dans l'antépénultième boucle autour de l'Agnon. Un vrai contre-la-montre individuel pour celui qui est un spécialiste de la discipline. Il faut dire que la carotte est de taille pour le lagnonnais et poussé par un public acqué à sa cause. L'écart ne cesse de croître. Après 4 jours en tant que leader du classement général suite à sa victoire aux Anglais, Alex Baudin est contraint de rendre les armes. Tout simplement le plus fort aujourd'hui, Johan Lebon vient s'offrir à domicile sa deuxième victoire d'étape cette semaine avec près d'une minute d'avance sur ses premiers poursuivants sur la ligne, Jean-Louis Leny et Axel Laurence. Ils remportent donc la 55e édition du Tour de Bretagne. Alex Baudin, meilleur jeune, termine deuxième à 1 minute et 3 secondes. Et Mathis Lebert complète le podium à 1 minute 31. Sous-titrage Société Radio-Canada